Je laisse la parole à Nicolaïa qui va faire une magnifique conférence sur le thème de l'ancrage tertiaire, c'est ça ? L'ancrage tertiaire, tout simplement, incarner l'être de lumière en sa présence, en son unicité, en tant qu'être humain, tout simplement. Merci, merci. Je fais silence pour laisser descendre les inspirations, pour laisser la place à la fréquence, à la présence de s'installer. Donc, bien entendu, toutes et tous ici à présent, nous sommes incarnés pour nous réaliser dans la matière, pour incarner le divin en soi, dans l'expérience humaine et dans cette réalité que Nicolas et bien sûr Fabienne ont très bien expliqué ce matin, notamment l'incarnation. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'ancrer et d'incarner pleinement notre temple d'incarnation, notre véhicule d'expérience, notre temple humain. Et pour bien incarner ce temple humain, pour le rendre vivant, pour le rendre canal, aligné dans l'alignement de la terre et du ciel, et bien il faut avoir un puissant ancrage, parce que nombre d'entre nous, justement, ont traversé des plans et des plans de lumière, pour certains très éloignés, pour progressivement arriver jusqu'ici et maintenant, dans la densité, où, je ne sais pas pour vous, ça vous a fait ça aussi, on a l'impression que, on peut avoir l'impression que tout s'écoule lentement, tout est lent, parce qu'on vient des plans de lumière où la manifestation est instantanée, où tout se manifeste, à partir du moment où on y pense, instantanément ça se manifeste. Et c'est pour ça qu'ici, voilà, on est dans cette matrice, on peut dire, matrice expérientielle, évolutionnelle, évolutionnaire et missionnelle aussi, car nous avons choisi de venir ici incarner l'être de lumière, je dirais même au-delà, le divin, l'être divin en soi. Alors, on part de loin, on part de très loin, ça a été évoqué, à travers le fait qu'on a vécu les 300 dernières milliers d'années, dans une matrice d'enfermement, qui est quasiment dissoute à 100% sur Terre, c'est ce que j'ai vu, et ce qui actuellement maintient l'expérience telle que nous la connaissons actuelle, c'est en fait les pensées des êtres humains, c'est-à-dire le pouvoir co-créateur. Et en fait, on peut dire, ce qui m'a été montré, c'est qu'au-delà de 10 kilomètres dans le ciel, et d'une dizaine à peu près, une dizaine de kilomètres à l'intérieur de la Terre, et bien c'est que la lumière, c'est que, voilà, c'est la matrice christique, c'est la matrice divine. Et nous, on est entre les deux. On est entre les deux, et c'est le pouvoir co-créateur, c'est les croyances, c'est les choses aussi à guérir en soi. C'est le chemin personnel, notre chemin unique à chacun d'entre nous, et nos guérisons à engranger, à manifester, à vivre, et bien qui ensuite va permettre la dissolution totale de ce jeu, de cette matrice, pour la mise en place de cette matrice divine, que j'appelle la matrice christique, que l'on peut déjà, bien sûr, vivre en soi, avant tout. Parce que tout se vit d'abord en soi. Nous avons tout en nous, comme Fabienne l'a bien dit, et mot pour mot, je le répète, c'est très important de le conscientiser, nous avons tout en nous. Et tout ce que nous voyons à l'extérieur, à travers notre temple, et bien c'est une projection collective. C'est une projection collective, ça veut dire, c'est très important, qu'on peut se créer son propre monde. Et le changement global commence toujours par soi-même. Ça commence toujours par soi-même, et on peut se créer son propre monde, on peut se créer son propre univers personnel, et manifester ce qu'on a envie de vivre en tant que co-créateur, en tant qu'être de la source. Et c'est très important, parce que c'est en reprenant ce pouvoir, ce pouvoir de co-création, ce pouvoir de création, que l'on va induire les changements sociétaux que l'on veut voir se manifester. Alors, actuellement, c'est vrai qu'on voit que le monde est en grand changement. pour de nombreux êtres, ça peut paraître chaotique, si on veut, parce qu'il y a plein de fréquences différentes qui se mettent en lumière pour pouvoir être guéris, pour pouvoir être pris en charge par la lumière, pour pouvoir être transmutés, pour se dissoudre aussi. Donc ça, c'est très important, c'est ce que disait aussi Nicolas, c'est la focalisation actuellement du divin sur Terre, l'alignement que nous avons sur les plans cosmiques est d'une telle puissance que les inversions, donc tout ce qui est matriciel, ne peut que se dissoudre. Et bien entendu, ça concerne toute forme de vie, toute manifestation de la vie, comme ça a été évoqué, bien sûr. Tous les règnes vont ascensionner avec nous et sur le chemin aussi, bien sûr, en même temps que Mertella. Ce sera, ce qui m'a été donné récemment, c'est que ce sera un moment, un point zéro où la paix sera ressentie vraiment dans toute la création, dans tout l'univers, tous les êtres humains vont ressentir et vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors après, ça va se manifester individuellement pour chaque personne, parce que nous avons chacun notre chemin, nous avons chacun fait nos choix préincarnatoires. Et bien sûr, comme on le sait, ici, il y a beaucoup de forces qui vont dans le sens non naturel et qui peuvent nous servir aussi de catalyseurs pour révéler ce qu'il y a à guérir en nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir que, justement, nous sommes des êtres multidimensionnels, donc ça a été bien dit. Et dans ces êtres multidimensionnels, il y a de très nombreux êtres, bien sûr, qui sont dans les systèmes d'unité, que ce soit dans la troisième dimension, par exemple. Donc là, une dimension, c'est une bande de fréquences, c'est une expérience. Donc que ce soit dans la troisième dimension ou dans d'autres dimensions, et bien, c'est l'unité de l'amour. Mais il y a quand même certaines matrices où des parts de nous peuvent, dans notre multidimensionnalité, être bloquées, coincées et demander aussi à être bénis, j'ai envie de dire, en recevoir de la lumière. Et ça, ça se passe en soi. Ainsi, toute l'élévation fréquentielle, vibratoire, toutes les guérisons que l'on manifeste pour nous va permettre aussi aux autres parts de nous, dans notre multidimensionnalité, celles qui ont besoin de se libérer et de retrouver la lumière, de retourner sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vie, dans le sens du fleuve de la vie, dans le sens de l'alpha, en passant par le point zéro vers le oméga. Donc c'est un peu ça, l'ascension, l'ancien, l'alpha, qui nous sert de base pour, à travers le point zéro, aller vers le oméga, vers le renouveau, vers le nouveau monde que l'on souhaite vivre et incarner. Donc, au-delà de la forme, eh bien, tout est fréquence, tout est vibration. Il y a de nombreux êtres, des étoiles, qui n'ont pas de forme ou qui peuvent en manifester juste à travers la pensée. Et certains peuvent même changer de forme, par exemple, plusieurs fois par minute. Donc, il faut savoir que la forme est issue de la fréquence. Tout est fréquence avant d'être forme. C'est la fréquence qui manifeste la forme. Et quelque part, la forme, on voit bien que c'est une expérience. C'est une expérience parce que ça définit un cadre. ça définit un cadre expérientiel, ça définit un archétype. Et c'est ce que nous avons choisi de vivre aussi. Et cette expérience permet de vivre en soi la transformation, justement, de la forme, à savoir que dans cette incarnation, nous avons la possibilité d'actiler nos différents corps de lumière, qu'ils soient de silice, cristal, cristal diamant, ou autres encore plus élevés, pour pouvoir accueillir la pleine vérité de l'être de lumière que nous sommes toutes et tous. Et justement, pour l'incarner. Pour l'incarner. Et à ce moment-là, eh bien, nous devenons des piliers. Des piliers de lumière. Et nous devenons des transmetteurs vivants de la fréquence de la réalité, de la fréquence de la vie. Bien sûr, la paix, l'amour. Et on devient vecteur, véhiculant, vivant de ce que j'appelle les fréquences christiques. C'est ce qui nourrit la vie, ce qui bénit la vie. Et ça passe par différents processus. Donc que ce soit quantique, vibratoire, juste par la présence comme disait tout à l'heure Nico, voilà, c'est qu'on s'assoit à côté de quelqu'un. Eh bien, on peut donner un soin à un arbre. On peut donner un soin à un être, à quelqu'un qui passe. Et à partir du moment où on va se purifier et incarner cette fréquence, cette présence, elle va se déployer. Elle va se déployer jusqu'à pouvoir être très très grand, très vaste. et ainsi, on peut donner des soins, des guérisons sans même en avoir conscience d'un point de vue du mental humain. Et ça, c'est très important. Ça fait un peu penser à ce qu'on me partage. c'est un peu, si vous voulez, les ailes du papillon. Le papillon, vous savez, qui a un bout de la terre et ses pattes mondiales, sa fréquence, sa grâce, sa beauté, ça permet le déploiement de cela dans le monde entier. pour incarner, sa présence est fondamentale et essentielle d'être bien équilibré. D'être bien équilibré et de bien incarner aussi son authenticité, son unicité, à savoir que chaque être ici, par exemple, nous sommes des êtres uniques. Et nous faisons une expérience unique qui nous est propre. Et cela, le divin le répète à l'infini. Ça se répète à l'infini, à l'infini, au firmament, bien sûr, de l'éternité. Et ça permet d'exprimer le but et la nature divine qui est de vivre ce qu'elle est en totalité dans l'infini et dans l'éternité. Et donc, ce qui est très, très important, c'est d'avoir une vie équilibrée et de s'équilibrer pour pouvoir incarner cela dans son quotidien, tout simplement. Et pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre ainsi. C'est pourquoi il est très important de commencer son chemin d'élévation par le fait de s'ancrer. L'ancrage, c'est quelque chose de fondamental. Un arbre, il a des racines aussi grandes si ce n'est plus que ce qui est à la surface de son hôme, de tout son feuillage, ses branches. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si on cherche à aller dans des hautes fréquences sans être ancré, alors, on va grandir trop vite et on va tomber. C'est-à-dire que le vent, les vents contraires vont nous emporter plus facilement et nous faire baloter de droite à gauche, ça va être une expérience beaucoup moins confortable, beaucoup moins sereine que si, bien sûr, on travaille d'abord en priorité l'ancrage, le fait de, justement, d'incarner son être de lumière dans son corps, ce qui va permettre aussi, par effet vibratoire, par effet d'incarnation du corps de lumière, de multiples activations de nos capacités qui sont innées, inhérentes et propres à chacun, mais qui se retrouvent aussi dans le fait de l'activation des 12 brins d'ADN, voire des 24 brins d'ADN, en tout cas, la réactivation de nos brins d'ADN qui, jusqu'à maintenant, étaient désactivés dans cette expérience de limitation que nous avons connue jusqu'à maintenant. Et donc, à cet instant, et c'est vraiment une bénédiction que nous ayons choisi de vivre cette expérience dans cet ici et maintenant, à cet instant tout s'ouvre. Et c'est vraiment une expérience, j'ai envie de dire, notre vie actuelle, elle est incroyable, elle est vraiment, en termes de potentiel et de possibilité d'évolution et de croissance spirituelle, c'est immense, c'est immense. En une seule vie, on peut guérir des milliers de vies, des milliers d'années de vies terrestres, voire même aussi, et c'est aussi l'un des buts aussi de l'expérience terrestre, manifester des guérisons et contribuer à des guérisons à l'élévation d'un point de vue galactique et au-delà. Au-delà, parce qu'il n'y a que l'unité qui existe, il n'y a que l'amour, il n'y a que la paix, il n'y a que l'unité qui existe. Donc, la source, ce que j'appelle la source de toutes choses, de tout ce qui est, eh bien, c'est un seul être. C'est un seul être. Et quelque part, eh bien, voilà, les galaxies sont comme des cellules et nous, on est des atomes, voilà, mais chaque atome a sa place dans ce grand tout. Chaque atome a une destinée, justement, du Dieu. Et c'est à chacun d'entre nous, justement, de s'aligner à sa divinité, à sa présence jusqu'à l'esprit divin pour pouvoir être, justement, à sa juste place dans sa bonne fréquence, dans sa bonne vibration et ainsi contribuer au tout dans la justesse et dans l'optimalité. Donc, moi, il m'a été donné et vraiment, je l'ai béni, eh bien, de très, très nombreuses expériences, y compris à un point de vue physique avec les êtres des étoiles. Il y a, par exemple, moins d'un an, à la fête de la musique, du côté de Mulhouse, là où j'habite, eh bien, c'est venu nous saluer des êtres des étoiles, notamment un être d'Alpha Centaure. Et voilà, physiquement. Donc, c'est-à-dire que les êtres des étoiles dont nous sommes parce qu'il y a fondamentalement, et c'est très important de le conscientiser, entre les êtres de l'intra-Terre, entre nous-mêmes, les êtres des étoiles, les galactiques, ce dans cette galaxie, dans d'autres galaxies, fondamentalement, il n'y a aucune différence. Simplement, nous faisons une expérience propre, qui nous est propre, qui est unique, et en plus propre à chacun. mais nous sommes toutes et tous issus de la même source. Et donc, ces êtres des étoiles sont de plus en plus présents sur Terre à l'heure actuelle, jusqu'au point où on peut les rencontrer physiquement. D'ailleurs, je veux partager cette anecdote. L'année dernière, en juillet, je suis allé au marché d'Esperanza, à côté, et bien, moi-même, mes enfants et un autre être, nous avons eu la même information qu'il y avait des êtres des étoiles de l'intra-Terre au sein du marché. Voilà. Et d'ailleurs, on me dit de vous dire aussi que le nombre d'entre vous en ont déjà croisé physiquement, que vous vous en souveniez ou pas. Donc, ils sont vraiment de plus en plus proches de nous, et on va vraiment vers l'avènement de ce que je disais ce matin rapidement, c'est l'homme galactique, c'est l'homo galacticus. Donc, on va passer de l'homo sapiens sapiens à l'homo galacticus. Donc, voilà, et c'est pleinement aligné, justement, avec ces rencontres de Starseed, incarné l'homo galacticus. voilà. Donc, alors, effectivement, comme Fabienne l'a présenté, moi-même, j'ai reconnecté à différents aspects de moi, qui sont des émanations, des projections de l'esprit, des extensions. Ici et maintenant, nous sommes dans un processus aussi, un aspect des choses, l'univers est holographique. Donc, c'est comme si nous étions dans un hologramme, un film, si on veut, dans certaines cultures, on appelle ça le rêve. Donc, je crois que tous et toutes ici, nous sommes sortis du rêve pour aller en direction de la réalité et pour incarner le livre en soi et dans ce quotidien. Et donc, voilà, pour s'exculper du rêve, c'est vraiment le but, c'est de travailler avec son esprit et dans aussi le ressenti de son âme et de ses particularités, de ses spécificités car nous avons toutes et tous fait des expériences galactiques ou de l'intra-terre. Et nous avons, donc nous sommes porteurs de mémoires et comme tu l'as dit, effectivement, ces mémoires peuvent être réactivées, donc ça s'est passé ce matin. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, le souvenir d'avoir une vie arcturienne qui sont des grands guérisseurs. Alors, quand on dit arcturien, il y en a plein. Il y a des arcturiens qui sont dans la troisième dimension, un quatrième, cinquième, etc. D'autres dans la dixième. Donc, ce n'est pas les mêmes êtres. Mais, voilà, on peut se souvenir, par exemple, d'avoir une vie en tant qu'arcturien de la race bleue sur telle planète ou Pléiade, il y a un sirusien. Eh bien, en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis progressivement souvenu, j'ai été mis en relation à travers l'expérience, à travers différents aspects de moi, donc différentes projections, j'allais dire, de l'esprit à travers et par l'entremise de l'essence divine qui se manifeste jusque dans la densité, jusque dans, ici et maintenant, de l'espace-temps qui est une perception de la conscience mais dont on peut s'extirper par la conscience en allant vers la conscience universelle, vers la supraconscience et c'est ainsi qu'effectivement, on peut projeter sa conscience et faire des œuvres à l'autre bout de la galaxie, par exemple, si c'est juste. Parce que tout se manifeste et tout est issu de l'instant présent. Il n'y a qu'un seul instant, un seul instant présent et cet instant présent, il est éternel. Et c'est de cet instant présent que naît toute la création, la totalité. Voilà, donc, nombre d'entre nous ont également des expériences de l'intra-terre. Alors, l'ascension, ce qui va être intéressant de constater, c'est que à la fois, les êtres de l'intra-terre vont se rapprocher de nous et les êtres des étoiles aussi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plans de lumière sont maintenant tout à fait purs et les plans intra-terre aussi, même s'il subsiste encore certaines guérisons et libérations à se manifester. Néanmoins, au niveau du système solaire, ça va de mieux en mieux. Tout va de mieux en mieux. Ce que j'ai vraiment ressenti récemment, c'est que tous les feux sont au vert. Pour donner une image, tous les feux sont au vert. Tout est de plus en plus aligné, notamment à partir de mai. Je ne sais pas si vous avez ressenti, à partir de mai, il y a eu un grand câble qui a été passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Pas du tout. Non. Voilà. On n'en est qu'au début. On est au tout début de l'ascension, sachant que c'est un processus qui va durer en équivalent de temps de l'ici et maintenant parce que c'est difficile de définir des choses comme ça parce que voilà, plus on monte dans les dimensions, plus le temps s'écoule vite parce qu'en fait, le temps est spiralant. Le temps, il y a un point zéro qui est un espace qui est mon nom temps et à partir de là, il y a le temps qui spirale et c'est comme une pelote de laine en fait. Et c'est dans cette pelote de laine que sont les lignes de temps. Voilà. Donc, c'est ainsi que s'écoule l'espace-temps qui est une force. C'est une force qui met les choses, qui met les objets en mouvement. Ça peut être défini comme ça. Donc, on n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début. Mais c'est déjà très très réjouissant pour de très nombreux peuples à l'intérieur de Terre-Mère, en intra-Terre et au sein des étoiles. Parce que il est très très important de savoir, je pense qu'on vous l'a déjà dit, c'est que Terre-Mère est une planète noyau. Une planète noyau, c'est une planète domino, déclencheur. et à partir du moment où la réalité de la cinquième dimension, la réalité de la nouvelle expérience qui va prendre place, la nouvelle réalité qui va prendre place à travers nous, à travers notre propre réalisation personnelle, eh bien, ça va entraîner par effet domino l'ascension, la libération de très très nombreux peuples. D'ailleurs, ça a déjà commencé, j'ai déjà fait cette expérience, j'ai déjà vu que certaines planètes et de nombreux peuples même se libèrent de plus en plus. Et ça a un lien vraiment avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment dans le sens de la paix qui se manifeste de plus en plus. Voilà, je crois que maintenant, il est temps qu'on fasse une méditation ensemble. Voilà, donc tout simplement, je vous propose de nous centrer et s'ancrer et on va ensuite manifester notre pilier de lumière et on va recevoir beaucoup de fréquences d'élévation personnelle. Alors, avant cela, je vais m'asseoir, ça sera plus confortable. Je vous propose de commencer par un nettoyage, une élévation éventatoire pour toutes et tous à travers un mantra qui est le son Aum. Le son Aum, c'est vraiment le son primordial, l'unité qui se manifeste jusque dans la matière. C'est vraiment le centre, l'expression du centre qui est le point de focalisation, la présence source qui se manifeste jusque dans les plans dans la matière. Donc, je vous propose toutes et tous de commencer par prendre de grandes inspirations et d'expirer par la bouche, comme vous le ressentez intérieurement. Je vous invite à vraiment bien ressentir, ressentir les choses intérieurement. On inspire, on expire. tout en se centrant, c'est-à-dire étant présent au centre de son être, de son temple d'incarnation. en présent, tout en étant bien présent, au centre de notre être, de notre temps, de notre vision, repose tous ensemble et manifester à travers le verbe le son Aum. au… on continue. au… Aum. Sous-titrage ST' 501 ... 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 inconsciente, qui se réalise, à ce moment-là, ça devient inévitance. Je me disais, ben oui, bien sûr, comment ça se fait que je n'ai pas reconnu avant ? Parce que c'était prévu dans le scénario. Voilà, donc ça, c'est une histoire de rencontre. Donc, j'ai d'autres témoignages, d'autres frères et soeurs, d'autres starseeds qui m'ont témoigné aussi, en avoir rencontré, pour certains, on peut discuter avec, mais aussi d'autres, ils les ont reconnus, mais aussi a posteriori. C'est-à-dire qu'ils essayent quand même de rester un minimum discrets aussi, bien sûr, parce qu'il faut savoir que quand un être, comme ça, vient à la surface, il y a toute une logistique et des protections. Ils ont des technologies, ils ont des bouclis énergétiques, parce qu'il faut que ce soit aussi une expérience qui puisse être accueillie par l'être des étoiles. Comme je le dis, ils sont très sensibles au niveau des fréquences, des vibrations et des pensées des êtres. Donc, il y a toute une logistique et, bien sûr, c'est fait avec des vaisseaux, des vaisseaux de lumière. Et une autre fois, j'ai d'ailleurs eu un autre sighting et j'ai vu après les êtres qui sont retournés dans leur vaisseau de lumière. C'est ce qu'on appelle des vaisseaux atmosphériques. Peut-être que vous en avez vu, parfois, ils sont sous la forme de nuages. Voilà, des nuages venticuliers, d'un cinécove. Et parfois, même, il y a des iridescences qui sont en dessous. Et voilà, il y a de très nombreux vaisseaux à l'heure actuelle. Et voilà, je ne peux pas pouvoir dire, il y en a de nombreux aux alentours. Merci. Le témoignage que tu viens de nous partager fait vraiment sens pour moi parce que je réalise que j'ai vécu ça trois fois dans ma vie, dans des situations différentes. Et là, maintenant, je suis très émue parce que je m'aperçois que cette tête, c'était la même, physiquement, c'était la même. Donc, c'était très... ça me touche beaucoup. Merci. Merci vraiment. Et j'aimerais aussi faire un petit dessin de ce que j'ai vu en méditation. Oui ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501